Une amazone, pour moi, c'est une femme qui a des cicatrices, mais qui les dépasse, qui en fait quelque chose d'autre. J'ai deux, trois cicatrices. Le pire moment de ma vie est aussi le plus fabuleux. Quand j'ai appris la maladie, quand j'ai appris le cancer, j'étais à ce moment-là en Toscane, en Italie, pour un projet. J'ai voulu, après avoir eu le pire moment, la pire journée de ma vie, garder un bon souvenir de ce voyage. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? J'aime l'art, j'aime la gastronomie. Je vais trouver le resto de mes rêves. Et coup de bol, il y a une installation d'un de mes artistes préférés, Christo, qui se passait juste à côté. J'ai mis cette photo de moi qui, avec ma famille le dit, le plus grand sourire qu'ils aient jamais vu, et c'était pourtant le lendemain de l'annonce du cancer. Mais j'étais aux côtés de mon artiste préféré. Si vous regardez un arbre et que vous lui mettez du fil de fer autour pour faire une palissade, par exemple, en fait, l'arbre, à travers les années, il mange cette palissade, et il l'incorpore, et ça devient partie intégrante de lui-même. Et en fait, c'est la même chose avec une maladie, c'est la même chose avec une épreuve. Moi, en tant qu'artiste, j'ai mangé cette maladie pour essayer d'en sortir quelque chose de créatif. À la fois parce que c'était une forme de résilience pour moi, mais aussi parce que j'espérais pouvoir en faire quelque chose qui aiderait d'autres personnes. En fait, depuis que j'ai appris cette maladie, bien sûr, d'abord, c'est un choc. Et vous vous dites, OK, comment je vais m'en sortir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et dans un deuxième temps, j'ai décidé de le prendre presque comme une prod, une production de projet. Et je commence toujours mes projets par de la recherche, donc par aller interviewer des spécialistes, me renseigner sur un sujet. Et en fait, j'ai fait exactement la même démarche, comme demander à une pédopsychiatre, comment expliquer à ses enfants, même si je n'avais pas d'enfants à l'époque, mais à mes neveux, la maladie. D'aller poser des questions à une sexologue parce qu'au final, on se retrouve touchée dans sa féminité. On perd ses cheveux, on perd un sein. Comment est-ce qu'on se sent encore femme après ça ? Même si c'est absurde, bien sûr que c'est plus profond que ça, être femme. Mais on est face à ces questions. Et si moi, je me les posais à un moment donné, je me disais que d'autres femmes pourraient se les poser. L'idée d'être patient nous oblige à être patient dans le sens premier du terme. On est sur un brancard et on vous fait aller sur roulette jusqu'à la table d'opération, alors qu'en fait, vous pourriez marcher. Et vous seriez heureux de marcher. Mais on est obligé parfois de mettre le patient dans une position passive. L'idée de transmettre, d'avoir toujours gardé dans un coin de ma tête cette idée de transmettre était l'idée de justement pouvoir dépasser cette passivité et de toujours rester proactive de ma maladie. En fait, c'est vraiment une bonne manière de s'aider à traverser ça. Ce qui me fait vibrer, c'est la notion de guérison, c'est la notion d'équilibre et de déséquilibre. Et chacun de mes projets, d'une manière ou d'une autre, est lié à ça. Sous-titrage ST' 501